Les efforts du Maroc en vue d'une résolution pérenne du conflit au Sahara occidental, considéré comme le Sahara marocain par le royaume shérifien, ont été présentés par le Premier ministre Aziz Ahanouch lors du débat général de la 77e Assemblée générale de l'ONU le 20 septembre 2022. Alors que le processus d'autonomie de la région saharouie se poursuit sous l'égide de l'autorité marocaine, le chef du gouvernement salue l'implication des populations. La présence marocaine au Sahara occidental se traduit notamment par l'implémentation réussie du plan de développement impulsé par le roi Mohamed VI en 2015. Une solution politique pérenne au conflit régional existant au sujet du Sahara marocain. Ce différent devrait être réglé sur la base de l'initiative du Sahara marocain en tant que seul fondement pour le règlement tout en respectant la souveraineté et l'intégrité du royaume. Tous les habitants de ces régions participent pleinement à toutes les étapes de mise en œuvre de ce plan par le truchement de leurs représentants démocratiquement élus au sein du Conseil du Sahara marocain. En 46 ans, le conflit opposant le Maroc au front Polisario depuis 1976 a conduit près de 200 000 personnes à se réfugier dans des camps près d'Alger, capitale algérienne, notamment celui de Tindouf. Le chef du gouvernement marocain a dénoncé la crise humanitaire résultant de ce conflit. Il a appelé l'Algérie à souscrire à l'appel du Conseil de sécurité de l'ONU de 2011 pour le recensement des réfugiés. Le royaume du Maroc exprime une fois encore ses vives préoccupations au sujet de la situation humanitaire catastrophique et au sujet de l'absence de tout état de droit dans le camp de Tindouf. L'Algérie, en flagrante violation du droit international humanitaire, a renoncé à ses responsabilités au sujet de cette partie de son territoire. Le premier ministre marocain Aziz Ahanouch a annoncé la reprise du processus des tables rondes au fin de parvenir à une solution politique réaliste basée sur le compromis en respect des résolutions de l'ONU. Le Maroc demande à l'Algérie de faire son mea culpa dans le conflit irrédentiste au Sahara occidental comme préalable à la résolution de la crise. En nom de la Asamblea de la République, 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 la République